Orge commune tout savoir sur la céréale Peu consommé en comparaison du blé, l'orge est pourtant l'une des plus anciennes céréales cultivées par l'homme. Les amateurs de bière le sauront sûrement, l'orge est le principal ingrédient entrant dans sa fabrication. Mais son utilisation ne s'arrête pas là. Polyvalente, elle sert aussi bien pour l'alimentation animale que pour notre propre consommation. On ne croirait pas au premier abord qu'une si petite céréale puisse avoir tant de potentiel, et c'est pourtant bien le cas. Si vous souhaitez en savoir davantage, Amoside vous a concocté un article complet pour vous dévoiler toutes les facettes et les bienfaits dont l'orge regorge. Résumé des bienfaits de la céréale Riche en fibres qui aident à stimuler le transit intestinal Activité antioxydante qui contribue à défendre les cellules du stress oxydatif Concentré de vitamines et minéraux pour un bon fonctionnement global de notre organisme L'orge, ou ordeum vulgaire, de son appellation latine, est l'une des premières céréales domestiquées par l'homme. Elle appartient à la famille des graminées, au même titre que ses cousines que sont le blé, l'avoine ou encore le millet. Cette appellation eau d'orge commune vient du fait qu'elle désigne l'ancêtre de toutes les variétés d'orges modernes. Originaire du Moyen-Orient et d'Asie occidentale, l'orge y est cultivée depuis 8000 ans avant JC. C'est d'ailleurs la principale céréale consommée durant l'Antiquité grecque. Pour la petite histoire, elle constitue un aliment de choix, aussi bien auprès des athlètes lors des Jeux Antiques d'Elosie, que des gladiateurs, surnommés Vordéari, qui signifient tout bonnement Amorges. D'un point de vue botanique, l'orge est une plante herbacée vivace et annuelle. La plante mesure entre 95 et 120 cm, et s'adapte facilement au climat méditerranéen. Elle se caractérise par des épis avec de longs prolongements en pointe, appelés plus communément les barbes, qui ressemblent étrangement à une autre céréale bien connue. Orge ou B est le accent aigu, une confusion à ne pas faire. L'orge est souvent confondue avec le blé, ces deux céréales sont pourtant, malgré leur ressemblance, bien différentes. D'abord par son aspect visuel, le grain d'orge est plus arrondi et est vêtu, alors que celui du blé est divinu. Cette première différence s'explique par l'adhérence du grain à son enveloppe. Un grain vêtu possède une enveloppe attachée à la graine, ce qui suppose un traitement spécifique pour s'en débarrasser. A l'inverse, un grain venu se définit par une enveloppe qui n'adhère pas au grain, et qui s'élimine donc facilement. Un autre aspect les différenciant est leurs caractéristiques nutritionnelles, l'orge ayant une teneur en protéines faibles. Bien qu'elles soient utilisées depuis des millénaires, l'orge a, peu à peu, été détrônée par le blé dans la consommation courante. L'orge se présente sous deux variétés, récoltées en juillet, qui se distinguent par le nombre de rangées de fleurs sur son épis. L'orge à plusieurs rangs se reconnaît par son épis à six rangées de grains. Cette variété se caractérise par sa résistance au froid et sa productivité élevée. L'orge à deux rangs inclus, pour sa part, deux sous-variétés que sont l'orge d'hiver et de printemps. L'orge d'hiver, ou escourjon, est semée vers le mois de septembre. Elle est utilisée comme aliment pour le bétail, en industrie brassicole ou encore pour la production de céréales. L'orge de printemps est quant à elle semée vers février, mars. Plus sensible au gel que son acolyte, elle sert notamment à la fabrication de gruaux et de farine. La céréale se trouve en magasin sous deux types, l'orge mondée et perlée. Ce sont leurs valeurs nutritionnelles qui les différencient, du fait des éléments qui les composent. Pour en comprendre la subtilité, revenons sur la structure générale du grain. Il se compose de trois couches, l'enveloppe, l'amande et le germe. Plus la céréale conservera ses couches lors des procédés de fabrication, plus elle possédera des vertus nutritionnelles. Elle sera alors dite complète. A l'inverse, une graine ayant perdu certains de ses constituants sera raffinée. L'orge est mondée quand seule l'enveloppe extérieure a été retirée. L'autre partie de cette enveloppe et le germe sont de ce fait intacts et le grain conserve une grande partie de ses nutriments. Si l'orge est perlé, alors le grain subit de multiples transformations. En somme, il a été épolie, d'où son apparence de perle. Ainsi dépourvu de son enveloppe, du germe et du son, cette forme est notamment utilisée pour faire de la farine, mais ses qualités nutritionnelles sont moindres. Petite parenthèse conjugaison avant de poursuivre. Les férues de la langue française l'auront sans doute remarqué, l'orge fait preuve de subtilité. Effectivement, en tant que céréale, le féminin est de rigueur, alors qu'associé à amondée et hyperlée, le masculin l'emporte. La disponibilité en nutriments essentiels de cette céréale en fait un aliment nourrissant. Sa richesse en glucides à index glycémique moyen à bas, source d'énergie, en fibres, mais aussi en d'autres micronutriments, en font de bonnes raisons pour la consommer dès maintenant. Les bienfaits des eux la céréale, riches en fibres, parmi toutes les céréales complètes, l'orge est en tête de liste pour ce qui est de la teneur en fibres. Le règlement 432 baroblique 2012 indique clairement que les fibres de grains d'orge contribuent à augmenter le volume des selles. En ce sens, elles interviennent dans la stimulation du transit intestinal. En effet, les fibres ne sont ni digérées, ni absorbées dans l'intestin grêle. On les retrouve donc dans le gros intestin, plus ou moins intactes. Elles existent sous deux types, solubles et insolubles. Les premières absorbent et retiennent l'eau, formant un gel, ce qui facilite le glissement de notre bol alimentaire, et donne cet effet de satiété ressenti. L'orge est riche en ce type de fibres, notamment les bêta-glucanes. Les secondes, n'étant pas solubles dans l'eau, gonflent à l'image d'une éponge, ce qui tend à augmenter le volume des selles. L'orge mondé, qui est complet, renferme ce type de fibres. Ainsi, une alimentation équilibrée et variée, associée à un apport en fibres suffisant, contribue à faciliter la digestion. Il a même été montré qu'elle participe en général au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire et d'une glycémie normale en ralentissant l'absorption de certains nutriments comme le glucose. Activité antioxydante L'orge contient des tocotriénoles, une forme particulière de la vitamine E, ainsi que des flavonoïdes. Ces deux composés sont connus pour avoir des vertus antioxydantes. Ainsi, leur action favorise la réduction des dommages causés par les radicaux libres. Ces molécules, en trop grande quantité, sont nocives et impliquées dans l'apparition de certaines pathologies cardiovasculaires, ou encore du vieillissement prématuré des cellules. Les antioxydants agissent comme défenseurs de l'organisme pour contribuer à empêcher ces éléments d'entraver son bon fonctionnement. Vitamines et minéraux L'étude de la composition de l'orge met en évidence la présence de multiples vitamines et minéraux essentiels pour assurer un fonctionnement optimal de l'organisme. Magnésium, phosphore, vitamine E Ces substances répondent à un large éventail de fonctions. De la minéralisation au contrôle des mécanismes hormonaux, en passant par une bonne gestion du système nerveux ou encore musculaire, les vitamines et minéraux sont une véritable mine d'or favorisant le maintien de notre bonne santé. Leur teneur peut varier selon le degré de raffinement subi par la céréale. En témoignent les données du tableau des valeurs nutritionnelles concernant l'orge perlée, qui contient moins de minéraux en quantité que l'orge mondée. L'orge a un goût neutre, qui s'accommode aisément dans tout ce type de préparation, salé comme sucré. Sa saveur s'avère toutefois un peu plus prononcée que le blé. Sa texture est tendre et moelleuse après cuisson. Les grains d'orge perlée ont tendance à épaissir les soupes ou divers ragoûts, ce qui leur confère une belle onctuosité. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse.